Hello, bonjour à tous, à toutes et bienvenue dans cette nouvelle interview je vais checker que tout est ok, déjà la technique avant tout et s'il y en a qui arrivent, petit coucou pour dire que vous êtes là me dire si vous m'entendez bien, si tout marche bien en ce samedi matin ensoleillé à Bordeaux et j'ai trop hâte de vous présenter la personne que je vais interviewer aujourd'hui hop a priori ça fonctionne, cool je vais mettre ça sur le côté, come back ah, samedi matin, samedi de Pâques, enfin du week-end de Pâques alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelqu'un que je connais maintenant depuis... ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on s'est connus on va en parler d'ailleurs, on s'est connus via Tony Robbins et Unleash the Power Within à Londres je sais plus en quelle année, il me dira certainement donc j'avais envie de vous présenter Eric, le premier mec que j'interview sur ma chaîne il y a eu des filles jusque-là et Eric, j'avais envie de vous le présenter c'est une personne que j'ai dans mon cœur bah depuis que je l'ai connue on se suit de loin et puis on a commencé vraiment à se parler régulièrement bah là, ces dernières années et je lui ai dit, il faut absolument que je t'interview parce que je veux qu'on parle santé c'est bien de parler toujours d'énergie, d'entrepreneuriat, de business, blablabla mais à un moment, la santé, c'est quand même la base j'ai envie de dire et comme un fait exprès, on avait prévu ça en janvier, début d'année et là, le confinement arrive et quel merveilleux sujet que la santé et surtout la médecine chinoise traditionnelle donc on va aller plus avant avec lui je vais aller le chercher dans une minute pour qu'il puisse se présenter que vous puissiez faire connaissance avec lui de ce qu'il fait, de qu'est-ce que c'est que la médecine chinoise, etc. et surtout, comment vous allez pouvoir l'appliquer qu'est-ce que ça peut vous apporter au quotidien parce que c'est une médecine préventive et voilà, donc je trouve ça clairement hyper d'actualité comment on garde l'énergie comment on gère aussi son énergie, etc. donc je vais aller le chercher pour que vous puissiez faire connaissance avec lui et comme d'habitude je fais toujours une partie globalement interview et après, si vous avez des questions, etc. vous n'hésitez pas moi je les reprendrai à la fin sachant que moi je lui en poserai plein aussi puisque on est un petit peu touchés par tout ce qui se passe donc j'en profiterai je vais aller le chercher hop et je vais aller surtout le démiuter hop là coucou Eric bonjour Vanessa comment tu vas ? ça va très bien je te remercie ce matin c'est pareil que toi c'est ensoleillé ici à Vienne en Autriche cool magnifique temps donc plein c'est vrai que t'es une belle énergie pour ce week-end de Pâques c'est chouette ouais ouais il nous en faut de l'énergie parce qu'avec tout ce qui se passe je pense que il y en a plein de disponibles il suffit de la capter et de ne pas se laisser démolir par ce qui nous ce qui essaye de nous envahir c'est clair pas de soucis on va voir ça c'est clair et bien justement on va aller par le début et déjà te présenter parce que moi alors quand est-ce qu'on s'est rencontré nous c'était en 2000 ? 14 en mars 2014 ça fait 7 ans qu'on se connait ma chérie 7 ans qu'on se connait donc Eric 7 ans qu'on a marché sur le feu ensemble grave sur les braises sur les braises avec Tony Robbins et sachant que moi je me faisais pipi dessus toi t'avais déjà fait un premier Unleash avant qu'on se rende compte ce qui fait qu'il m'avait vraiment pris sous son aile coaché ouais et puis vraiment pris sous son aile en mode t'inquiète pas tout va bien se passer il va te préparer en effet il nous a préparé tout l'après-midi ouais ça a duré ça a duré 4-5 heures la préparation facile même plus que ça plus que ça avant qu'on puisse marcher sur les braises c'est normal il fait en sorte qu'on y aille en toute sécurité parce que c'est quand même quand même on marche pieds nus sur un couloir de braises de 11 mètres de long les braises sont incandescentes il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et puis on était quoi ? on était 5000 ouais ouais au moins au moins 5000 ouais il s'agit de il s'agit de blinder la sécurité donc c'est pour ça que la préparation est aussi longue si on était en tête à tête avec lui à 2-3 en même pas une demi-heure ça serait très fait c'est clair donc ouais 7 ans qu'on se connait c'était génial je suis extraordinairement heureux de l'avoir vécu avec toi parce que c'était la 3ème fois que je le faisais ah c'était la 3ème fois et c'était la 1ère fois vraiment que je le faisais avec quelqu'un vraiment en binôme ouais on avait un vrai et d'ailleurs 7 ans plus tard on est toujours en contact alors que les 2 premières fois je ne suis pas du tout en contact avec mes binômes alors qu'avec toi on s'est toujours souhaité nos anniversaires on s'est toujours contacté avec ma buddy mon buddy c'était nos surnoms et il n'y a que lui que j'appelle comme ça donc c'est trop bien comme quoi vous voyez quand ça match ça peut durer des années et pourtant on ne se voit pas en plus t'es parti à Vienne il n'y a pas si longtemps moi j'habitais Paris on s'était vus une fois une fois là-bas en coup de vent en plus parce que t'étais en train de t'étais en transit un truc comme ça bref on a gardé tout le temps le contact et là j'ai dit écoute voilà moi je suis en train de faire des interviews j'ai vraiment envie que tu viennes parce que j'ai envie qu'on parle de santé santé c'est quand même la base et tout ça et là on en a reparlé il y a 2-3 jours parce qu'on a voulu caler un petit peu tout ça et là il me dit non mais sérieusement il faut le faire il y a l'annonce du confinement et puis on va parler santé et puis on va parler santé et je lui ai dit écoute sujet au top allons-y première étape ce que j'aimerais c'est que tu te présentes qui tu es qu'est-ce que tu fais un peu ton histoire ton parcours et comment tu es arrivé finalement à la médecine traditionnelle on n'est pas couché alors pour faire je vais essayer de faire court je suis formateur et praticien de médecine traditionnelle chinoise alors je suis formateur depuis maintenant j'ai commencé à faire des formations ça fait 5-6 ans un peu avant qu'on se au moment à peu près au moment où on s'est rencontré en fait j'ai commencé à faire des formations mais par contre je suis praticien de médecine chinoise depuis plus de 25 ans maintenant je suis rentré à l'école de médecine traditionnelle chinoise j'avais 17 ans c'était vraiment absolument ce que je voulais faire je savais déjà j'étais au lycée déjà je savais ce que je voulais faire j'avais qu'une hâte quand j'étais au lycée c'est que le lycée se termine pour que je puisse rentrer à l'école de médecine chinoise et je me souviens de l'année de terminale je bossais déjà les cours de première année de médecine chinoise tellement j'étais impatient d'y aller et que j'avais plus que ça en tête donc c'est vraiment je pense une passion que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs j'ai commencé à faire mes premiers soins sans vraiment savoir ce que je faisais j'avais 7-8 ans je soignais déjà les gens je faisais des massages je faisais des choses comme ça aux gens de ma famille c'était déjà je pense que c'était déjà en moi dès le départ j'ai commencé à faire mais comment c'est venu à être la médecine traditionnelle chinoise pour moi c'est pas quelque chose qui tombe comme ça en mode hé tu te lèves un matin et je vais faire ça comment c'est venu du coup alors il y a deux choses effectivement je pense que j'avais la partie soins à l'intérieur de moi depuis fort longtemps mais j'aurais pu faire autre chose la partie soins mais hors je dirais hors médecine officielle moi ce qui m'intéressait c'était toucher c'était tout ce qui est les énergies tout ce qui est subtil tout ce qui est magique pratiquement parce que les premières fois que j'ai vu des pratiques de médecine chinoise à la télé dans des films chinois il y avait ce côté le vieux le vieux maître qui met deux aiguilles d'acupuncture et qui décoince quelque chose ou qui coince quelque chose dans les arts martiaux ça se fait ça il y avait un côté magique mystérieux voilà qui m'a énormément qui m'a énormément attiré après j'ai le côté j'ai la passion de l'Asie depuis que je suis petit aussi par le cinéma chinois par la cuisine par la philosophie l'art l'architecture l'Asie c'est quelque chose qui m'a toujours attiré et quand j'ai compris que le soin c'était vraiment ce dont j'avais envie je me suis penché tout de suite sur les pratiques énergétiques les pratiques de santé asiatiques alors je me suis penché sur la médecine ayurvédique c'est à dire la médecine énergétique de l'Inde je me suis penché sur la médecine tibétaine la médecine japonaise qui a donné le shiatsu qu'on connait beaucoup en France et puis c'était quand même dans les années 90 que j'ai commencé à m'intéresser à ça je suis rentré à l'école de médecine chinoise en 92 en France c'était pas très très développé encore aujourd'hui il y a des écoles partout c'est vrai mais à l'époque c'était très rare et il n'y avait il n'y avait pas d'école de médecine ayurvédique en France j'en ai pas trouvé médecine japonaise il y en avait une seule à Paris qui était très très chère et puis il y en avait une qui venait de s'ouvrir l'institut de médecine traditionnelle chinoise qui était à Paris qui était beaucoup plus accessible pour moi et voilà je suis rentré dans cette école là et puis après je suis allé en Chine et puis après voilà et puis on n'arrête jamais parce que moi comme c'est quelque chose qui me passionne et la relation avec les gens et le soin et le fait d'apprendre parce que tout ça c'est passionnant j'ai jamais arrêté de me former j'ai continué et puis j'ai même élargi au départ c'était la médecine chinoise pendant 10 ans j'ai étudié la médecine chinoise après j'ai étudié la phytothérapie occidentale après j'ai étudié l'aromathérapie après j'ai étudié les médecines énergétiques occidentales la radiesthésie j'ai étudié la science des chakras la kinésiologie et puis le parcours avec Anthony Robbins c'était pour moi la continuité c'était aussi la PNL le développement personnel c'est aussi pour ça que j'ai été aux Etats-Unis d'ailleurs faire la formation avec lui aussi j'ai pas fait que UPW j'ai aussi fait la suite voilà pour moi c'était une continuité puis ça m'a donné plein d'outils supplémentaires qui moi m'ont fait avancer et comme moi ça m'a fait avancer ça me permet d'accompagner les gens pour s'équilibrer et pas que au niveau énergétique mais à tous les niveaux pour que voilà ils retrouvent un équilibre dans leur vie entre je dirais leur physique leur corps mais aussi leur partie émotionnelle leur partie mentale leur alimentation leur environnement leur habitat leur conjoint leur famille leur relation voilà la médecine chinoise ça va jusque là c'est-à-dire que c'est rétablir c'est le but en fait de la médecine chinoise c'est rétablir l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur et entre l'intérieur et l'extérieur donc c'est prendre en compte vraiment énormément de facteurs énormément d'éléments parce que tout ça tous ces éléments-là c'est de ça que dépend notre santé tu l'as dit tout à fait mais j'irai plus loin que ça notre santé mais aussi notre équilibre intérieur et notre bonheur le fait qu'on soit heureux dans notre vie et c'est pour ça que tout ça ça m'a passionné et que je continue je continue encore c'est pour ça que depuis quelques années j'ai commencé à travailler même avec des chamanes pour remonter à l'origine on en parlera peut-être une autre fois mais pour remonter à l'origine de la médecine chinoise qui est d'origine chamanique à la base et même voilà ça, ça me passionne voilà depuis presque 20 ans maintenant j'ai aussi mis un pied là-dedans pour apprendre encore et pour pouvoir accompagner de mieux en mieux clairement et la médecine chinoise alors moi je l'ai découverte par ton biais mais je crois que je n'étais pas encore ouverte à ce genre de choses à l'époque où on s'était rencontré je m'étais dit oui, ok on en a parlé un petit peu je me souviens on en avait parlé un petit peu et puis après moi étant quelqu'un de très 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 stressé angoissé etc j'avais fait beaucoup d'ostéopathie donc ça m'avait beaucoup aidé déjà sur ma digestion et tout ça et après je m'étais dit est-ce que je ne peux pas trouver autre chose parce que forcément mon médecin me médicalisait pour m'aider par rapport à ça et je m'étais dit est-ce que je ne peux pas trouver autre chose et moi qui déteste les aiguilles je suis allée me faire faire de l'acupuncture et forcément j'ai vu que mon corps réagissait en mode oh trop bien après j'avais testé d'autres choses le Reiki et tout ça pour moi ça fonctionne moins bien ok après chacun chacun a sa sensibilité bien sûr et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser finalement à la MTC en me disant tiens mais qu'est-ce que ça peut apporter etc et du coup j'aimerais bien que tu expliques la médecine chinoise donc tu disais en effet que ça prenait la globalité mais concrètement parce que du coup moi j'ai connu que l'acupuncture et en fait c'est beaucoup plus vaste que ça parce qu'il y avait aussi l'auriculothérapie voilà l'auriculothérapie mais en fait il y a énormément de choses dans la MTC et chaque praticien finalement peut définir un petit peu ce qu'il a envie de prendre comme outil dans la MTC ce qu'il n'a pas envie etc mais est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a dans la MTC en fait alors effectivement le but de la MTC de la médecine traditionnelle chinoise c'est ça que ça veut dire MTC c'est de rétablir l'équilibre et d'entretenir cet équilibre alors le praticien de médecine chinoise que je suis et que voilà ce que tous mes collègues sont on a je dirais trois grands outils à notre disposition il y a trois grandes branches réservées aux médecins dans la médecine traditionnelle chinoise ce que sont effectivement l'acupuncture dont tu viens de parler et l'acupuncture ça comporte les aiguilles mais ça comporte aussi les moxa c'est-à-dire l'armoise qui sert à chauffer les points d'acupuncture d'ailleurs l'idéogramme le signe chinois qui veut dire acupuncture si on le traduisait littéralement ça veut dire ça veut pas dire acupuncture c'est un mot qu'on a inventé en occident d'accord la traduction de l'idéogramme ça veut dire piquer chauffer ok donc c'est vraiment c'est regrouper les aiguilles les moxa les cigares d'armoise qui permettent de chauffer les points d'acupuncture comme technique dans l'acupuncture aussi il y a les ventouses qu'on utilise qu'on peut utiliser sur des points d'acupuncture justement pour libérer des points il y a aussi ce qu'on appelle l'aiguille l'aiguille de feu alors moi c'est pas une technique que j'ai apprise parce que c'est moi j'ai étudié en Chine dans le sud et il fait très chaud dans le sud donc l'aiguille de feu c'est plutôt une technique du nord c'est une technique qu'on apprend quand on étudie à Pékin c'est-à-dire que c'est une aiguille qui est chauffée à blanc et qu'on plante dans le point d'acupuncture et qu'on ressort aussitôt c'est pour faire un effet de vasodilatation et de faire rentrer du feu dans le point pour disperser quand il y a du froid accumulé c'est extrêmement efficace mais moi c'est pas une technique que je pratique parce que je ne l'ai pas apprise il n'y a pas que l'aiguille et puis il y a plein d'autres il y a plein de ça regroupe plein de techniques c'est vrai que moi comme tu disais le moxa la ruculothérapie fait aussi partie de ça on peut mettre des petites aiguilles au niveau on peut mettre des aiguilles normales on peut mettre des petites aiguilles qu'on laisse à demeure qu'on met avec un petit sparadrap on peut mettre des petites graines qui appuient avec un petit sparadrap pareil qui appuient sur le point d'auriculothérapie voilà tout ça tout ça c'est l'acupuncture ok donc ça c'est la première ça c'est la première des trois branches la deuxième branche c'est ce qu'on appelle en médecine chinoise le twina le twina c'est pas un mot qui est très connu en France je me suis rendu compte que c'était assez connu dans le reste de l'Europe parce qu'ici en Autriche les gens connaissent ok mais en France c'est pas un mot qu'on connait les français connaissent beaucoup plus le shiatsu qui est l'équivalent en médecine japonaise le twina en médecine chinoise ça regroupe toutes les techniques manuelles on pourrait traduire ça par massage on pourrait traduire ça par digitoponcture ouais c'est toutes les techniques de massage toutes les techniques manuelles sur le corps sur les méridiens sur les points d'acupuncture pour aller dénouer le corps équilibrer les énergies on peut faire quasiment autant de choses avec nos mains qu'avec les outils de l'acupuncture ok on travaille pas que la matière en twina c'est vraiment des techniques qu'on va travailler aussi avec l'énergie parce que j'en ai pas parlé mais la base de la médecine chinoise c'est l'énergie c'est à dire que tout l'univers est composé d'énergie et quand on rétablit l'équilibre entre tous les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure aussi bien le corps les émotions le mental l'extérieur les relations l'environnement l'alimentation etc tout ça c'est de l'énergie et on fait que agir sur l'harmonisation des différentes énergies et quand on fait du twina quand on fait du massage on se contente pas d'aller agir sur la matière de dénouer comme on pourrait faire en massage occidental on va aller détendre les muscles les tendons etc en médecine chinoise on va aller aussi travailler sur les trajets énergétiques on utilise si tu veux le twina ce serait un mélange pour des pratiques que tu pourrais connaître ce serait un mélange entre le massage occidental et le reiki ok ok tu vois on utilise à la fois le physique la main mais à la fois on induit un mouvement d'énergie à l'intérieur pour aller agir en profondeur ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'y aller fort dans le physique c'est à dire que moi je peux très bien aller poser mes mains je prends un exemple n'importe lequel je vais aller poser mes mains dans le bas du dos sur les points de part et d'autre de la colonne vertébrale et juste en appuyant légèrement avec mes pouces avec l'énergie je vais rentrer jusque dans la profondeur et aller équilibrer par exemple le nerciati sans forcément appuyer fort ouais ouais pas besoin juste en poussant l'énergie ou en débloquant l'énergie tout dépend de ce qu'il y a tout dépend de ce qu'il y a à faire donc ça c'est les techniques de Twina ok les techniques manuelles en fait et énergétiques de l'énergie ça c'est le deuxième pôle ok le troisième pôle qui commence à être connu en Occident c'est ce qu'on appelle la pharmacopée c'est à dire tout on pourrait traduire ça par phytothérapie donc chez nous c'était l'herboristerie la phytothérapie donc ils ont ça eux aussi et ce qui est intéressant c'est que ils vont aller chaque plante elle va agir sur l'énergie de tel ou tel organe il y a une lecture des plantes par rapport au système énergétique qui est complètement différente de la nôtre c'est pour ça moi qu'après j'ai d'ailleurs étudié la phytothérapie et l'herboristerie en France parce que ça m'intéressait de voir la vision occidentale et je me souviens d'avoir discuté avec le directeur de l'école d'herboristerie qui est à Lyon qui est devenu un ami et qui m'avait dit mais tu sais une lecture aussi précise aussi détaillée aussi fine qu'en fait les chinois tu la trouveras jamais tu la trouveras jamais en France parce que voilà les traditions se sont en partie perdues parce qu'il y avait beaucoup de traditions orales alors que les chinois en fait écrivent depuis des milliers d'années et que eux ils n'ont pas eu les révolutions qu'on a eues où nous on a un mode de fonctionnement où quand on avance quand on évolue on a tendance à vouloir faire mieux que ce qui a été fait avant en écrasant ou en détruisant ce qui a été fait avant on fonctionne encore comme ça bien sûr bien sûr de l'avant c'était des cons ils ont fait des conneries ce qu'ils ont fait c'était pas performant on fout tout à la poubelle et nous on va faire mieux c'est ça et on part de zéro voilà ça c'est très on a eu des révolutions où on a tout détruit regarde la révolution française on a tout rasé tout détruit pour faire mieux et bien les chinois à part au moment de Mao n'ont jamais vraiment vécu ça pour eux l'évolution c'est reprendre ce qui a été fait par les ancêtres et puis apporter des pierres supplémentaires étudier encore plus pour ça évolue mais on va pas c'est une autre mentalité on va pas détruire ce qui a été fait avant ce qui fait que la pharmacopée est vieille de plusieurs milliers d'années sans qu'il y ait eu d'interruption et sans qu'il y ait eu de destruction ils ont fait qu'enrichir finalement les choses au fur et à mesure en fait exactement ce qui fait qu'aujourd'hui la pharmacopée c'est quelque chose d'extrêmement précis où toutes les plantes ont été analysées en fonction du système énergétique ce que nous on a pas fait ce qui veut dire qu'on prend n'importe quelle plante on sait que ça va aller agir sur non pas que sur l'organe mais sur l'énergie je dis n'importe quoi sur l'énergie du choix sur l'énergie des reins sur l'énergie de la rate et que ça va faire circuler l'énergie ou que ça va tonifier ou que ça va dénouer ou que ça va enlever de l'inflammation que ça va éliminer l'humidité voilà et on a une cartographie comme ça de milliers de plantes qui permettent justement d'aller compléter les deux autres branches et que les personnes puissent se soigner avec les plantes et ainsi équilibrer et entretenir leur état d'équilibre énergétique tout au long de l'année super du coup est-ce que tu pourrais quand même en dire plus pardon sur les points énergétiques parce que tu dis du coup par les massages il y a certains points etc ces points sont reliés à des organes et tout ça est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus j'ai envie de dire la mécanique concrète parce que là t'as expliqué les trois étapes mais ça agit sur quoi concrètement parce qu'en effet par exemple l'acupuncture tu mets des aiguilles à des endroits alors moi je sais qu'à certains endroits parfois je fais des des bons parce que je me prends un shoot électrique où je me dis l'énergie est bloquée exactement et du coup c'est quoi parce que tu disais voilà on met ça dans des points mais c'est quoi ces points alors en fait comme je le disais l'univers entier est fait d'énergie nous aussi on est fait d'énergie et les chinois ont identifié en fait ce qu'on appelle des méridiens des trajets énergétiques dans le corps qui sont au nombre de 12 et qui correspondent en fait chacun d'eux correspond à un organe en particulier pourquoi tel trajet énergétique tel méridien correspond à tel organe parce qu'en fait dans l'interne il va passer par cet organe c'est pour ça qu'il va correspondre à cet organe là donc on a ces méridiens sont bilatéraux ça veut dire qu'on a 12 méridiens du côté gauche du corps 12 méridiens du côté droit du corps ils sont bilatéraux et en fait ils se croisent au niveau de l'organe c'est à dire que nos deux méridiens du choix on a un méridien du choix à droite on a un méridien du choix à gauche ils vont se croiser à l'intérieur au niveau du choix en fait les méridiens sont comme ça ils sont de part et d'autre ils se croisent au centre au niveau de l'organe et après et ils se décroisent après donc ils sont voilà parallèles et bilatéraux et donc ça permet ces trajets là donc sur ce trajet là il y a ce qu'on appelle des points d'acupuncture ces points d'acupuncture ce sont en fait des carrefours des endroits où l'énergie est plus accumulée comme si par exemple tu as une rivière le trajet énergistique c'est comme une rivière dans laquelle coule l'énergie et par endroit tu as des bassins ou tu as des barrages ou tu as des endroits où l'eau s'accumule et peut-être tourne voilà et on va aller agir pour agir sur le flux on va aller agir sur ces barrages on va aller agir sur ces bassins qui sont des endroits où l'énergie est accumulée où on va avoir plus de puissance pour donner de l'impact sur le trajet énergétique et donc sur les fonctions énergétiques de l'organe en question ok et comment tu détectes ce qui est chez une personne ce qui fait que tu vas savoir finalement quels sont les méridiens sur lesquels déjà il faut travailler et où où est-ce qu'il faut que tu commences à agir est-ce qu'il faut que tu fasses de la pharmacopée est-ce qu'il faut que tu fasses comme tu disais de la cupressure est-ce qu'il faut que tu fasses autre chose comment tu détectes chez une personne moi je viens te voir comment ça se passe oui en plus là on parle que des outils j'ai commencé à parler des trois outils on parle que des outils qui sont réservés aux médecins on a tous les autres dont on pourra parler après ouais tout à fait pour répondre à ta question ça commence d'abord effectivement par faire un bilan énergétique c'est-à-dire qu'on va regarder la personne discuter avec la personne palper enfin il y a plein d'étapes dans le diagnostic qui permettent d'établir un bilan énergétique pour savoir quelle est la cartographie de la personne peut-être quelle est sa cartographie de départ parce qu'on est tous on est tous avec une constitution différente avec un héritage énergétique ce qu'on appelle en Occident l'hérédité on est tous avec une cartographie particulière et après au moment du bilan énergétique on a un état d'équilibre ou déséquilibre énergétique à l'instant T et ce bilan énergétique ça permet de savoir qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui est en déficience qu'est-ce qui est en excès c'est-à-dire que tu viens me voir si t'es très stressé je vais aller voir voilà si t'es pas peut-être en blocage d'énergie du foie en déficience d'énergie des reins en déficience d'énergie de la rate en excès au niveau des poumons voilà ça c'est le bilan énergétique c'est ça qui le détermine donc ensuite je sais sur quel organe je dois agir et qu'est-ce que je dois faire après quand je veux aller voilà par exemple si t'es en blocage d'énergie du foie je sais que je vais aller travailler sur le méridien du foie comment est-ce que je choisis les points et bien en fait chaque point du méridien a des fonctions particulières dire qu'il y a des points sur chaque méridien c'est comme ça il y a des points pour tonifier l'énergie il y a des points pour dénouer il y a des points pour débloquer il y a des points pour enlever la chaleur il y a des points pour réchauffer il y a des points pour enlever le froid il y a des points pour recentrer il y a des points pour ressourcer il y a des points pour faire circuler de manière à débloquer les douleurs enfin il y a plein plein de fonctions sur chaque méridien de points différents. Donc, c'est comme ça que je sais sur quel point je vais agir, que ce soit avec de l'acupuncture, que ce soit avec du Twina, que ce soit avec de la pharmacopée ou que ce soit avec toutes les autres techniques dont je parlerai après. Oui, tout à fait. Alors, après, comment je détermine ce qu'il faut ? Eh bien, je dirais que moi, et ça, c'est mon choix, mon outil principal, c'est le Twina. Moi, je travaille d'abord en Twina parce que ça fait partie presque de mon bilan énergétique. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand j'ai commencé il y a 25 ans, je posais énormément de questions aux gens pour y faire leur bilan énergétique. Aujourd'hui, en toute modestie, je te dirais que je n'ai quasiment plus besoin que les gens me parlent, dire que les gens peuvent s'allonger, je mets ma main dessus, je commence à ressentir comment est l'énergie, comment circulent. Je peux quasiment faire mon bilan énergétique uniquement comme ça. Bon, quand je fais ça à distance, bien sûr, on a besoin de discuter et de parler. Mais quand j'ai la personne sous la main, je pose ma main dessus. J'ai énormément d'informations comme ça par le ressenti de l'énergie à l'intérieur. Donc, le Twina est mon outil principal. Par contre, dans certains cas, par exemple, quelqu'un qui a une tendinite, ça va être difficile d'aller faire du Twina parce que la zone est extrêmement enflammée et je risque plus, en voulant le soulager, je risque plus d'aggraver et de réveiller la douleur et l'inflammation qu'autre chose. Donc là, je vais utiliser de l'acupuncture. Quand je veux travailler sur le système nerveux, les personnes qui sont extrêmement accrères, je vais plus utiliser de l'acupuncture pour faire dégonfler, déballonner le système nerveux. Quand les personnes sont en grande déficience d'énergie, je vais aussi plus utiliser l'acupuncture pour aller stimuler, pour être précis et relancer l'énergie. Les personnes qui font de l'insomnie aussi, pour qu'ils s'élient au système nerveux, je vais aller plus aussi travailler avec l'acupuncture. Donc, en fonction de la personne et de ce qu'elle présente, je vais plutôt utiliser l'acupuncture, plus le Twina, ou plus un mélange des deux d'ailleurs. C'est très bien combiné les deux techniques. Et à côté de ça, si la personne a besoin, si c'est très aigu et ponctuel, la pharmacopée ne va pas forcément être très utile. Par contre, si c'est des choses chroniques, la pharmacopée va être utile, parce que la pharmacopée, ça va être quelque chose que la personne va prendre deux fois par jour, et qui va donc agir deux fois par jour. C'est comme si elle se faisait un auto-soin deux fois par jour, pendant trois semaines, pendant six semaines, pendant trois mois. Donc, la pharmacopée peut être très utile quand on travaille sur la chronicité. pour compléter. Tout à fait. Donc, en fait, toi, tu fais des soins, mais je sais que depuis des années, et d'ailleurs, pour moi, tu es un des seuls qui fassent vraiment ça, tu t'es dit, à un moment, ce que je veux, c'est démystifier ce côté, il faut aller chez un praticien, il faut faire des choses, et ouvrir ça à tout le monde en mode, je vais vous donner des outils, des techniques, pour qu'on puisse, quelque part, se faire un auto-diagnostic, j'ai envie de dire, et qu'on puisse utiliser des outils de la médecine traditionnelle chinoise, soi-même. Et donc, du coup, aider à la prévention, c'est-à-dire que quand on vient de voir, c'est qu'on n'est déjà pas bien, et toi, tu t'es dit, ben ouais, ok, oui, et c'est cool, et t'adores faire ton métier, et tout ça, et c'est ça aussi que je veux démystifier, aussi, des gens qui disent, non, je garde ma science pour moi, comme ça, les gens, ils viendront. Et en fait, ben non, ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas le voir, mais il a dit, ok, comment maintenant je peux former, et donc tu fais des formations en ligne, tu fais des formations en présentiel, etc., pour vraiment donner, diffuser cette information, et je voudrais que t'en parles, parce que ça, c'est important, de se dire, ok, le commun des mortels, à aujourd'hui, a besoin d'apprendre à se connaître, a besoin d'être en prévention, et c'est dommage qu'on se réveille que quand on a un cancer, quand on a une grippe, quand on a, parce que je prends des trucs graves et des trucs un peu moins graves aussi, et il y a des choses qu'on peut déjà faire, nous, seuls, pour se permettre d'être en santé, et oui, quand on voit que, du coup, on n'arrive pas, alors on va avoir un professionnel pour qu'il puisse vraiment aller plus loin que ce qu'on est en capacité de faire. Mais ça, déjà, ça peut nous aider à travailler et à prendre, j'ai envie de dire, soin de nous, et toi, tu diffuses énormément ça par tes formations, par ce que tu fais, tes lives, par tes webinaires que tu proposes régulièrement, etc., et j'aimerais que tu en parles et que tu puisses, justement, expliquer aux personnes qui nous regardent et qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'elles pourraient faire à aujourd'hui, elles, pour justement se permettre d'aller bien ou, en tout cas, de se maintenir en santé. Oui, c'est vrai que la médecine chinoise dit, pour revenir sur ce que tu viens de dire, la médecine chinoise dit que commencer à se soigner quand on est malade, c'est commencer à creuser un puits quand on a soin. C'est que c'est trop tard. C'est joli, Mendy. Oui, c'est joli, mais ils aiment beaucoup les images et moi, j'adore ça, les métaphores de la médecine chinoise et de la philosophie chinoise, c'est vrai que j'adore. Et c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais à la base, la médecine chinoise est une médecine préventive avant d'être une médecine curative. Elle est devenue une médecine curative aujourd'hui parce que les mentalités ont évolué et en particulier la mentalité occidentale qui est une mentalité où on ne va pas trop... À part la vaccination, la prévention, on ne connaît pas en Occident, enfin, on ne connaît plus en tout cas. on a oublié comme beaucoup de choses à cause de cet esprit dont je parlais tout à l'heure. Alors que la médecine chinoise, comme d'autres, ce n'est pas la seule des médecines dont je parlais tout à l'heure, la médecine ayurvédique, la médecine tibétaine, la médecine japonaise, toutes les médecines énergétiques sont des médecines préventives avant d'être des médecines curatives. Je voudrais juste parler de la façon de fonctionner de la médecine chinoise originelle sans remonter jusqu'au chamanisme, mais vraiment la médecine chinoise elle-même, jusqu'au début du XXe siècle à peu près, ça fonctionnait de la manière suivante. Il y avait un médecin dans chaque village ou dans chaque province, il y avait un médecin de médecine traditionnelle et la population, les gens du village ou les gens du coin versaient à ce médecin l'équivalent d'une pension, un peu comme nous, on paye des allocations de sécurité sociale aujourd'hui. Il versait à ce médecin une pension à l'année et lui, il vivait de ça. Et en échange de cette pension, les gens pouvaient aller voir ce médecin au moins quatre fois dans l'année à chaque changement de saison pour se faire une séance de médecine chinoise. Alors là, ça pouvait être de la cure, ça pouvait être du Twina, ça pouvait être une prescription de pharmacopée, de manière à harmoniser leurs énergies avec la nouvelle saison, de manière à ne pas tomber malade. C'était le but de la médecine chinoise, c'est-à-dire faire une consultation à chaque changement de saison de façon à ce que les gens ne tombent pas malades. C'était vraiment l'état d'esprit. Pendant cette consultation, et c'est pour ça que j'en parle tout de suite, le praticien faisait la consultation avec les outils qu'il avait à sa disposition, mais également donnait des conseils à la personne en matière d'alimentation, en matière de respiration, en matière de pharmacopée chinoise, en matière de chikong, de mouvements de respiration, de mouvements d'exercice physique, de méditation, etc., etc. Tous les autres outils de la médecine chinoise dont je n'ai pas encore parlé, mais dont je vais parler tout à l'heure. Il donnait des conseils. Et le contrat, il était le suivant, c'est-à-dire que le médecin s'engageait à ce que la personne ne tombe pas malade durant la saison. Si la personne tombait malade, ça voulait dire que le médecin avait mal travaillé. mal travaillé, mal diagnostiqué, mal diagnostiqué, et que, et donc, le patient pouvait revenir autant de fois que nécessaire pour se faire soigner, pour se faire rééquilibrer par ce médecin jusqu'à ce qu'il soit revenu à un état d'équilibre, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé la santé, et cela gratuitement. Parce que ça voulait dire que le médecin avait mal bossé. D'accord. Par contre, ça c'est ce qu'on raconte en Occident, mais on oublie la deuxième partie. C'est-à-dire que c'était un double contrat, un double engagement. Le médecin s'engageait à ça. Mais de son côté, le patient, la personne, s'engageait à mettre en application tous les conseils du médecin. Et si elle tombait malade parce qu'elle n'avait pas appliqué les conseils et qu'elle voulait se faire faire des consultations pour retrouver la santé, elle payait les consultations en plus de la pension annuelle. Et ça, on oublie souvent en Occident parce qu'on a tendance à tellement déresponsabiliser les gens par rapport à leur propre santé que cette partie-là de l'histoire, on ne la raconte pas en général. Alors qu'en fait, c'est une double responsabilité. Il y a la responsabilité du médecin de bien s'occuper de son patient, mais il y a la responsabilité du patient de bien s'occuper de lui-même. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et la prévention, la prévention, elle est à ce prix-là. C'est qu'il y a l'entretien que le médecin fait, mais il y a le patient qui doit s'en soutenir avec différentes techniques tous les jours. C'est ça, l'autonomie. C'est ça, la liberté. Et c'est ça, être en état d'équilibre et en santé, comme tu dis. ça vient de là. C'est vrai qu'on a du mal à être, j'ai envie de dire, indiscipliné. Et on voudrait, le remède miracle... C'est pas discipliné, c'est responsable. Le remède miracle qui dit, je prends ça et tout va aller bien et j'ai plus besoin d'y revenir, sauf que c'est quelque chose qui se fait toujours. je donne le pouvoir sur ma propre santé à l'autre. Je ne le prends pas, ce bâton de pouvoir. C'est ça. Et ça, c'est grave. Et c'est très occidental. On a été éduqués et conditionnés comme ça. Mais il s'agit vraiment aujourd'hui d'inverser la tendance. Et c'est pour ça, moi, que je me bats aujourd'hui pour que les personnes se réveillent et retrouvent leur autonomie par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur santé et plus que ça, par rapport à leur bonheur. Je parlais en début tout à l'heure d'un interview. Et c'est pour ça, effectivement, que j'ai créé... La santé, c'est quand même la base. Bien sûr. Bien, évidemment. Si tu n'as pas la santé, t'as beau faire le reste... Le bonheur, c'est une forme de santé. C'est clair. Ah ben, c'est clair. C'est clair. C'est une forme. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que depuis... Donc, moi, j'ai exercé, donc j'exerce depuis 25 ans. Ouais. Et tout du long de ma pratique, je me suis rendu compte au bout des années que les gens venaient me voir. Mais le problème, c'est que comme ils ne faisaient pas grand-chose entre temps, entre leurs différentes consultations, ça pouvait se dégringoler. Donc, il y a quelques années, j'ai vraiment envie d'aller plus loin et de continuer ma pratique en cabinet, parce que j'aime ça, mais aussi de créer des formations pour apprendre aux gens à s'occuper d'eux-mêmes et à s'harmoniser et à s'équilibrer eux-mêmes. Et c'est comme ça que j'ai créé la formation que j'ai appelée la médecine chinoise pour tous, c'est-à-dire donner aux personnes les autres outils de la médecine chinoise, ceux qui ne sont pas réservés aux médecins pour qu'elles puissent s'occuper d'elles-mêmes, s'occuper de leur santé, s'occuper de leur équilibre énergétique, s'occuper de leur émotion, etc. Tout à fait. Et du coup, alors, si je prends l'histoire que tu as racontée, tu disais, les gens payaient finalement à un médecin, à une fille, à un salaire, finalement, à l'année, et ils allaient le voir quatre fois. Quatre fois, au changement de saison. Ouais. Du coup, tu as découpé ta formation aussi en quatre fois ? Alors, je l'ai découpée et tu as complètement raison parce que je l'ai vraiment... Moi, je suis partie de cette histoire-là parce qu'elle me passionnait depuis que j'ai commencé la médecine chinoise. Et puis, c'est la vraie base, c'est-à-dire que tu t'es positionnée. Je suis un médecin. À l'origine, je suis un médecin. On vient me voir, etc. ponctuellement. Eh bien, moi, à aujourd'hui, étant donné qu'en effet, les mentalités ont évolué, en fait, je vais remettre ça au goût du jour et pouvoir donner cette information-là aux personnes. Et je trouve ça génial, en fait. Et c'est pour ça que j'ai découpé ma formation aussi bien celle qui est en ligne que celle qui est en présentiel. Ouais. Je l'ai découpée en cinq parce qu'en médecine chinoise, on a cinq saisons. Ah ! On a cinq éléments. OK. On a cinq saisons, printemps, été, automne, hiver et ce qu'on appelle les intersaisons. Donc, je l'ai découpée en cinq. La formation en présentiel, en tout cas, le cycle 1 parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, poussé par mes élèves, j'ai créé deux autres cycles. D'accord. Parce que les personnes qui avaient fait le cycle 1, ils m'ont tanné, ils en voulaient plus. Donc, j'ai créé un cycle 2. Et puis, quand ils ont fini le cycle 2, ils en ont encore voulu plus. Donc, j'ai créé un cycle 3. Donc, aujourd'hui, en présentiel, en tout cas, il existe trois cycles, trois niveaux. Mais on va parler aujourd'hui surtout du premier cycle qui existe aussi, lui, en ligne. Alors, mon projet, petite, comment on dit ? Petit scoop. Ouais. Mon projet pour l'année, pour la rentrée prochaine, c'est de créer le cycle 2 en ligne aussi. Ah, trop bien. ça, ça va venir. Le cycle 2, c'est apprendre les techniques de Twina pour s'occuper des autres, pour s'occuper de ses proches. Ça peut être aussi bien appris à un niveau privé qu'à un niveau professionnel. Ça, c'est le cycle 2. Cool. Et mon projet, voilà, c'est d'arriver à le faire en ligne à partir de la rentrée de septembre prochain. Et du coup, c'est quoi la différence entre tes trois cycles, le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3 ? Le cycle 1 qui existe aujourd'hui aussi bien en ligne qu'en présentiel, c'est ce dont on parle. C'est-à-dire, c'est tous les outils de la médecine chinoise que chacun peut utiliser en fonction des saisons. Ça correspond au conseil que le médecin chinois donnait à son patient. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi bien en présentiel qu'en ligne, c'est découpé en cinq, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et les intersaisons et les différents outils que sont la diététique chinoise, la méditation, le qigong, la respiration et les automassages parce qu'on peut très bien se faire du twina à soi-même. Ça, c'est tous les outils du cycle 1 de la médecine chinoise pour tous qui est conçu vraiment en fonction des saisons. Ce cycle-là, c'est le cycle de base que j'ai conçu au départ qui peut se suffire complètement à lui-même. C'est le cycle qui permet de s'occuper de soi. Super. À l'intérieur de ce cycle-là, il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper de soi. OK. Voilà. Et donc, grande partie de diététique chinoise, vraiment, on étudie la diététique chinoise très sérieusement. C'est pratiquement la moitié de la formation qui est consacrée à la diététique parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour s'équilibrer. C'est-à-dire qu'on mange trois fois par jour. C'est comme ce que je disais tout à l'heure sur la pharmacopée chinoise. C'est tellement... C'est comme si on se faisait un auto-soin trois fois par jour quand on mange trois fois par jour. C'est arrêter de faire des bêtises qui nous déséquilibrent et surtout, faire en sorte de s'équilibrer et d'apporter de l'énergie vitale au corps parce que c'est notre principale source d'énergie vitale. Tout à fait. L'alimentation, il faut savoir que l'alimentation représente 70% de l'énergie qu'on acquiert par jour. Ce qui est énorme. Et on va en parler et je vais te piquer de l'info. L'alimentation, c'est 30%. L'alimentation, c'est 70%. Donc, c'est vraiment les deux pôles sur lesquels il faut le plus agir. C'est pour ça que ma formation la médecine chinoise pour tous est pratiquement la moitié de la formation est consacrée à la diététique. C'est vraiment très rare. L'étape, le niveau 2, ça correspond à quoi ? Alors, le cycle 2, comme je le disais, c'est l'apprentissage du Twina, non plus pour soi-même, mais pour les autres. C'est-à-dire qu'utiliser déjà les techniques de soi-même pour être équilibré et après, pouvoir travailler sur l'énergie des autres. Donc, ça veut dire qu'on étudie de façon plus approfondie le fonctionnement de la médecine chinoise, les organes, les méridiens, le corps, les techniques de Twina et on apprend les Twina pour chacun des 12 méridiens. Super. Ça, c'est le cycle 2 et le cycle 3 puisqu'on en est à parler après ça. C'est des journées qui sont consacrées à l'étude de cas pratiques. C'est-à-dire qu'on prend soit un cobaye, soit un des étudiants qui est là et on va faire tous ensemble. Enfin, moi, au début, je ne dis rien. les étudiants font le bilan énergétique de la personne en lui posant des tas de questions et après, il faut qu'ils établissent tout ce qu'ils peuvent lui conseiller en fonction de ce qu'ils ont appris dans la médecine chinoise pour tous, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent lui conseiller en diététique, en qigong, en automassage, en alimentation, en méditation, etc. Et ensuite, ils doivent créer un Twina, un soin approprié, adapté pour rééquilibrer l'énergie de la personne et ils doivent le faire. Wow ! Donc, une journée, on fait deux patients par jour, un le matin, un l'après-midi. Wow ! Et vraiment, pour mettre en application et rendre concret et se mettre vraiment dans les mains toutes les techniques, c'est vraiment idéal parce que c'est vraiment super ! Ah ouais ! Mais limite, il ne manquerait plus que l'école de médecine chinoise by Eric Delafontaine et ça, c'est le nouveau... C'est pas quelque chose qui m'a... Enfin, moi, je le prends par un autre biais. Ça m'intéresse... De toute façon, il y a plein d'écoles de médecine chinoise aujourd'hui, donc ça ne m'intéresse pas de faire la même chose que les autres. Puis, ce qui est... La façon dont c'est fait en France, en tout cas, et je pense relativement en Europe, c'est de prendre la médecine chinoise par le biais du diagnostic intellectuel. C'est pas comme ça, moi, que j'amène les étudiants à comprendre comment ça fonctionne. Moi, je leur mets les mains dedans. D'abord, on commence par s'occuper de soi, ce qu'on ne fait pas dans les écoles de médecine chinoise. On ne commence pas par s'occuper de soi. On s'occupe de soi peut-être en cours de route si on a envie. Si t'as envie. Mais pas du tout, on s'occupe... Ce n'est pas la priorité. Alors que moi, je prends ça par là. On commence par s'occuper de soi. D'abord par soi, et après. On commence par s'équilibrer de soi. Et une fois qu'on est équilibré, on va pouvoir transmettre cet état d'équilibre aux autres en s'occupant des autres. Et dans le Twina, on va aller apprendre à ressentir. On va apprendre comment ça fonctionne. Mais moi, ma façon de travailler et ma façon de transmettre, ce n'est pas tellement de parler au cerveau des gens. C'est plus d'aller parler à leurs mains, à leurs ressentis, à leurs corps et qu'ils apprennent la médecine chinoise, qu'ils intègrent à la façon dont c'était à l'origine. C'est-à-dire qu'on va intégrer la médecine chinoise et les pratiques par le corps, par le ressenti. Par le ressenti. Voilà. Moi, c'est ça. Et mon école de médecine chinoise, en fait, c'est pour ça que je l'ai appelée la médecine chinoise pour tous et qu'elle est très différente des écoles de médecine chinoise qui existent aujourd'hui parce que moi, même si on met quand même un peu de mental et de compréhension et de côté intellectuel parce qu'on en a besoin. Bien sûr. Mais ce n'est pas ma porte d'entrée principale et ce n'est pas ma transmission principale. Ce n'est pas ça que je souhaite. Et d'abord, parce que je suis comme ça et puis parce que je n'ai pas envie de faire comme les autres. Oui, tu as raison. Puis le fait de se reconnecter à son corps, je pense que c'est quelque chose que les personnes demandent de plus en plus. L'occidental est tellement dans sa tête. C'est ça. On est tout le temps en train de réfléchir, d'analyser, de penser et c'est tellement au détriment de notre corps. C'est tellement un déséquilibre. C'est clair. Et puis quand on soigne les autres, on soigne leur corps et le fait de réfléchir avec sa tête, on se coupe. Moi, c'est pour ça que j'aime le Twina et c'est pour ça que je mets ma main sur les gens pour ressentir et même quand je les ai en ligne, je ne veux pas faire au téléphone, je veux les avoir en face comme je l'achète en face parce que ça me permet même en ligne de ressentir le corps et l'énergie de la personne. Moi, c'est comme ça que je vais faire mon diagnostic, mon pilon énergétique. C'est comme ça que je vais être... Si je suis à distance, si je ne suis pas à l'intérieur, je me coupe et je ne peux pas agir comme je voudrais. Je ne peux pas être aussi puissant, aussi efficace, aussi performant. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Je n'ai pas envie de transmettre de l'intellectuel. J'ai envie de transmettre ça. Du concret, de l'expérientiel. Au moins, c'est ça la médecine chinoise. Ce n'est pas intellectuel. C'est vivant. C'est concret. C'est une médecine qui est basée sur l'énergie, sur le ressenti, pas sur l'intellectualisation. OK. Et là, je vais aller te piquer des infos parce qu'on est dans le printemps, là, depuis peu. On est dans le printemps. Du coup, tu disais, par rapport au niveau 1, moi, je vais partir sur le niveau 1 et sur ce cycle-là puisqu'on est pile dedans. Mais je pense que du coup, le découpage fonctionne toujours de la même façon. C'est juste que comme l'énergie extérieure est différente, du coup, tu réadaptes. Même l'alimentation étant différente en fonction des saisons, forcément, tu réadaptes ce que tu dois manger, etc. et l'exercice que tu dois faire en fonction des saisons. Et moi, j'aimerais qu'on parle là, de concret, là, on va... Ah, du printemps. Voilà, du printemps. Donc, si tu avais des... Par rapport aux différentes étapes que tu as dans ton programme, si tu avais des tips à nous donner pour le printemps et pour être en santé avec le coronavirus qui est là en ce moment, tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire déjà sur l'alimentation pour commencer sur l'aspect diététique ? Oui. Alors, il n'y a pas que l'alimentation dont je voudrais parler par rapport à la pandémie parce que je dirais que ce n'est presque pas le plus important. C'est souvent le plus important, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure parce que c'est notre principale source d'énergie qui est à l'externe. Mais là, dans le cas présent, il n'y a pas que ça qui est important. Je dirais, alors, il y a ce qu'on appelle en diététique chinoise ce qu'on appelle les 15 règles d'or que je n'ai pas le temps d'énoncer ici parce que c'est très long. Mais si ça vous intéresse, si vous allez sur mon site énergistrategieliberté.com, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez en cadeau mon e-book sur les 15 règles d'or de la diététique chinoise. Super. Je mettrai tout en barre d'infos après pour que vous puissiez y accéder. Et bon, il y a ces 15 règles, il y a plein de choses hyper intéressantes. Mais par exemple, une des principales règles, c'était manger pour être en harmonie avec l'énergie de la saison. manger des produits de saison. Ça, c'est la base. Pourquoi ? Parce que quand vous mangez un produit qui est de saison, que ce soit de la viande, des légumes, des céréales, peu importe, mais vous dites à votre corps que ce qui se passe à l'extérieur, dehors, le climat, c'est ça. Par exemple, vous mangez des tomates ou des pêches en été, vous dites à votre corps, dehors, il fait 30 degrés, il fait chaud, adapte l'énergie de ton corps avec ça. Donc, tu n'as pas besoin de faire actionner la partie réchauffement de ton corps, mais au contraire, actionne la partie rafraîchissement, ouvre les pores de ta peau pour transpirer, fais baisser ta termie interne, etc. Ne te protège pas, au contraire, ouvre ton corps à la lumière, à la chaleur pour te recharger. C'est ça que tu dis à ton corps quand tu manges des tomates ou des pêches en été, n'importe quoi. Quand on le mange en hiver... Voilà, j'arrive. Par contre, tu manges des tomates au mois de décembre, tu es en train de dire à ton corps, dehors, il fait 30 degrés, ne te défends pas contre le froid, rafraîchis ton corps, etc. Il y a de quoi tomber malade. Ton corps, quand il va sortir dehors, il n'est pas prêt, il croit que c'est l'été. Donc, tu vas tomber malade. Donc, c'est une façon de se fragiliser. Alors que si l'hiver, tu manges de la soupe, c'est tout bête, mais tu manges de la soupe avec des poireaux, des carottes et des pommes de terre, tu dis à ton corps, c'est l'hiver, je le touche, c'est des légumes racines, c'est ce qui pousse dans la terre, c'est... Ça veut dire, fais descendre ton énergie dans tes racines, protège ta surface, isole-toi, régénère-toi de l'intérieur. Ça, c'est manger de l'alimentation de saison. C'est ça, l'alimentation. C'est pas parce que c'est bien de le faire, c'est parce que ça permet d'harmoniser l'énergie de ton corps avec l'énergie climatique et l'énergie de la saison en cours. OK. C'est pas juste respecter la planète, c'est surtout que tu donnes de l'information, d'une part, mais tu donnes de l'information à ton corps. Ton alimentation donne de l'information et du coup, il s'adapte par rapport à ça. En effet, comme tu disais, manger de la tomate et quand tu as des chocs thermiques en sortant, généralement, tu chopes tout ce qui passe. Et alors, une deuxième règle, je vais pas toutes les faire, mais j'en fais juste deux, une deuxième règle de la diététique chinoise, ça revient à ce que tu viens de dire par rapport à l'écologie, c'est de manger des produits locaux. Pourquoi manger des produits locaux ? Eh bien, parce que les produits locaux, encore une fois, que ce soit les céréales, les légumes, les fruits, ou la viande, ou les poissons, ils vivent dans votre environnement, ils vivent, ils reçoivent la même lumière, le même soleil que vous, la même pluie leur tombe dessus, ils sont sur la même terre, la même énergie de la terre que vous, donc l'énergie, même les plantes, l'énergie des produits locaux, des plantes, des légumes, des fruits, des animaux, des poissons, des céréales qui sont autour de vous, ont une énergie qui vous corresponde à vous. Et qui est en lien avec la saison, c'est ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que eux subissent aussi la saison. C'est-à-dire que si tu manges une mangue qui est Afrique, où il fait 40 degrés, et nous, on est dans l'hiver, forcément, c'est l'information aussi qu'on donne à son corps. Mais même sans parler de la saison, si on faisait en même temps, ce n'est pas une énergie qui te correspond. Donc, ton corps va avoir du mal à l'assimiler et ça va avoir beaucoup moins d'impact sur ton organisme que ça en a sur les habitants qui vivent à côté de ce produit-là. Pour reprendre ton exemple, les gens qui vivent à côté de là où il y a des mangues, la mangue va leur faire plus de bien à eux qu'à nous. parce que ça correspond à leurs énergies à eux et donc, ils vont mieux l'assimiler et ils vont mieux bénéficier de cette énergie-là puisqu'elle leur correspond. OK. Tu vois, il n'y a pas que la saison. Il y a le fait aussi que ce soit nos propres énergies. C'est ça. Et ça, c'est valable pour les fruits, pour les légumes, c'est valable pour tout. Pour la viande, comme tu disais, pour la viande aussi potentiellement parce qu'en effet, si on mange un morceau de bœuf de Nouvelle-Zélande ou un morceau de bœuf de chez nous, ce n'est pas du... Exactement. Mais c'est intéressant. Effectivement, il y a des produits encore aujourd'hui qui ne poussent pas chez nous. Donc, il y a des choses, voilà, mais il y a des petites exceptions. Et ça, c'est bien en diététique chinoise parce que ce n'est pas figé. C'est-à-dire que tu fais au mieux. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux faire... Si tu veux boire un café, le café, ça ne pousse pas en France. Là, ça va être compliqué. Tu peux en boire. Mais, fais attention est-ce que la majeure partie de ton alimentation provienne de produits locaux et après, ça m'arrive de manger une mangue, j'adore ça, ou de manger un ananas ou de manger une noix de coco. Bien sûr. Par contre, je n'en mange pas tous les jours. C'est ça. De temps en temps. Le café, ça ne représente pas toute mon alimentation, le thé non plus. Mais, je fais attention sur la majeure partie des choses. Mais par contre, voilà, je peux m'accorder de boire un thé, de boire un café, manger une mangue de temps en temps. Voilà. Après, par exemple, moi, j'ai une copine qui a de la verveine fraîche à la maison. Elle m'en fait des sachets que je fais sécher. Voilà. Et je suis trop ravie de me la faire chaude, fraîche, tout ça, en fonction de la saison, du coup. Mais je kiffe. Mais je privilégie quand même le local, y compris pour le gingembre, par exemple. Maintenant, ça commence à pousser ici. Quand je fais des cures de ginseng, je privilégie celui qui est ici aussi, etc. Voilà. Tout ce qui est le plus local possible. parce que l'énergie correspond à mon corps. Et pareil, quand je vais voyager et que je vais en Chine, que je vais aux États-Unis, que je mange local parce que c'est la meilleure façon d'adapter tout de suite tes énergies au lieu. Si tu fais ça, il y a d'autres choses à faire, mais si tu fais ça, le décalage horaire, il y a beaucoup moins de chances que tu sois malade. Alors que si tu veux bouffer du steak frite en Chine parce que tu ne veux pas sortir de ton alimentation, ça ne va pas t'aider à t'adapter à l'énergie du lieu. Pour s'adapter à l'énergie du lieu, c'est aussi une technique. Ah, intéressant. Intéressant. Eh oui. Oui, intéressant. OK. Donc, la première partie, alimentation, vivre avec ses saisons locales, tout ça, cool. Oui, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses, mais déjà, ça donne une bonne base. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour le printemps, il y a tous les... voilà, tous les jeunes, les jeunes, ce qu'on appelle les légumes nouveaux. C'est le moment de, voilà, tout ce qui sort de terre, parce que l'énergie du printemps, c'est tout ce qui sort de terre. C'est le moment de manger des graines germées. C'est le moment de manger de la salade de pisse en lit. C'est le moment de manger, voilà, toutes les salades amères de fin d'hiver et début de printemps. Il y a plein de choses pour... C'est un moment où on va aller puiser dans tout ce qui est le plus énergétique possible. C'est tout ce qui sort de terre, tout ce que les jeunes poussent. Là, c'est le moment de faire la cure de sèvres de boulot, le moment de manger des radis nouveaux, voilà. Tout ça, c'est le printemps. Super. En termes de respiration, parce que tu avais dit l'oxygénation, la respiration, tu conseilles quoi ? Alors ça, c'est... De toute façon, il y a quelque chose que je conseille tout au long de l'année, c'est déjà de débloquer sa respiration. Parce qu'avec le stress, avec les émotions, on a tendance à bloquer notre respiration. Et si on bloque notre respiration, il y a deux choses qui se passent. C'est-à-dire qu'on limite notre apport en oxygène et en énergie de l'air, donc on a moins d'énergie vitale qui rentre. Et en plus, on favorise l'accumulation de stress et d'émotions. Oui. Donc, moi je conseille de faire attention à ces respirations le plus souvent possible et de faire des pauses au moins trois fois par jour et de prendre le temps de respirer. Et même si vous ne savez pas respirer, il y a quelque chose de très facile à faire en s'aidant de ses bras. Je recule un peu pour pouvoir vous montrer. Parce que si vous, vous aidez de vos bras, le diaphragme et la cage thoracique va s'ouvrir tout seul. Dire que trois fois par jour, vous pouvez faire ça encore mieux après vos repas pour aider en plus la digestion à se faire. Vous faites une pause et pendant une ou deux minutes, vous faites des respirations. Vous inspirez de préférence par le nez. en levant vos bras. Je vais le faire avec toi. Parce qu'en faisant ça, forcément, vous levez vos côtes, vous débloquez le diaphragme et à l'expire, vous redescendez vos bras. Vous pouvez vous mettre debout, c'est encore mieux parce que ça débloque en plus le bassin. Et vous faites comme ça des respirations pendant une à deux minutes. Vous inspirez. Ce qui est facile en plus. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas besoin de vous dire il faut que je respire par le ventre, il faut que je respire par les épaules, il faut que je respire. Avec cette technique-là qui est tout ça, dans la formation, on va plus loin, il y a un petit jeu de choses. Mais c'est vraiment la technique de base qui est facile à faire pour débloquer la respiration, débloquer le diaphragme et respirer ventre, côte. Parce qu'il y a trois zones qui respirent. Le ventre, lorsqu'on fait des hippocons envers sous la poitrine, la diaphragme. Et le haut des épaules au niveau des clavics, c'est les trois zones. Et quand vous faites ça, vous ouvrez le diaphragme donc vous refacilitez l'air entre les trois zones. Et l'objectif, le but, c'est que vous allez débloquer le diaphragme, certes, vous allez mieux respirer, donc capter plus d'oxygène, capter plus d'énergie. Et en plus, vous allez débloquer votre ventre, votre plexus solaire, votre diaphragme. Ce qui veut dire que le stress aura moins de prise sur vous, aura moins d'impact parce qu'il ne peut pas se fixer sur quelque chose qui est en mouvement. Il peut se fixer sur quelque chose qui est immobile, mais se fixer sur quelque chose qui est en mouvement, il ne tient pas. donc respirer, c'est un anti-stress et c'est une prévention, c'est une technique préventive contre le stress. Intéressant. Intéressant. Et donc du coup, là, tu donnes plein de techniques en fait pour la respiration par rapport à ça. En fait, on pourrait, la formation, la médecine chinoise pour tous, c'est les deux branches de la médecine chinoise qui sont réservées à tout le monde. Il y a deux branches en fait, la diététique et le qigong. Dans le qigong, ce qu'on appelle le qigong, c'est, qigong, ça veut dire maîtrise du souffle, maîtrise de l'énergie. Donc dans le qigong, il y a la respiration, le souffle, il y a tout ce qui est mouvement parce qu'en faisant des mouvements, on va libérer les blocages d'énergie et on va maîtriser sa propre énergie. Donc tout ce qui est mouvement, ce qu'on connaît quand on voit les chinois le matin, dans les parcs, c'est ça qu'ils font. Ce sont des qigong. Et on peut faire, il y a des mouvements de qigong qui existent pour chaque saison, pour chaque élément, pour chaque organe. Donc on peut citer. Dans la formation, il y a une grande technique globale mais il y a aussi, après, on peut en fonction des saisons, il y a des mouvements particuliers pour chaque saison. Donc ça, le qigong, c'est des mouvements. C'est aussi les automassages parce qu'à partir du moment où on masse les points d'acupuncture soi-même ou ces trajets énergétiques ou des zones entières, on travaille sur les méritiers, on travaille sur sa respiration parce qu'on respire en même temps et on travaille sur sa propre énergie. Donc les automassages, ces autotwinas sont aussi une forme de qigong. Et enfin, ce qui est méditation, visualisation intérieure de nos propres organes, c'est ce qu'on appelle du qigong interne parce qu'on va aller agir sur l'énergie de notre cœur, sur l'énergie de notre foie, sur l'énergie de notre poumon, sur l'énergie de notre ventre, etc., avec la méditation, avec la visualisation et donc c'est aussi une forme de qigong, ce qu'on appelle le qigong interne. Donc les deux pôles de la médecine chinoise qui sont réservés à tout le monde, c'est la diététique et le qigong. Et c'est ça, la médecine chinoise pour tous, c'est l'ensemble et tout ça. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, question que je me pose, mais je suis sûre que d'autres personnes se la posent, comment je sais que c'est fait pour moi parce qu'on est tous différents ? Oui. Donc comment tu fais ? Parce que par exemple, moi je suis plutôt fine, mais alors je suis stressée à mort et il y a d'autres personnes qui sont un peu plus rondes parce que voilà et qui gardent les émotions alors que moi je suis très... Voilà, j'exprime mes émotions. Ouais. Comment tu fais pour gérer tout ça ? Parce que tout le monde va dire ah bah oui, mais ça les grands principes c'est bien, mais comment moi j'adapte à moi en fait ? Mais justement, c'est ça l'intérêt de la formation, c'est quand même de rendre chacun autonome et c'est pour ça que je disais qu'il y a quand même une partie un petit peu... Il y a une partie ressentie mais il y a aussi une partie intellectuelle où on étudie chaque organe à quoi il sert et s'il est déséquilibré, qu'est-ce qu'il donne comme déséquilibre et que justement tous les outils, que ce soit le qigong, les automassages, la méditation, la respiration, la diététique, on apprend au fur et à mesure de la formation à les adapter à soi-même en fonction de soi. Les techniques d'automassage sont des techniques d'harmonisation au départ, ce qui fait que vous ne pouvez pas faire de bêtises avec mais au fur et à mesure, je donne des pistes que ce soit en qigong, en automassage ou en diététique et petit à petit, au fur et à mesure qu'on étudie les grands principes, on s'étudie soi en même temps, on étudie son propre fonctionnement et au fur et à mesure des différentes étapes, on sait que on est plutôt en défiance de yin, on est plutôt en excès de yang, on est plutôt en blocage, on est plutôt en stagnation, on est plutôt en déficience d'énergie et on peut adapter l'alimentation, le qigong, les automassages en fonction de soi. Et après, dans les cycles 2 et 3, on va plus loin en faisant ça aussi sur les autres. Mais du coup, on arrive à se faire finalement cette auto-diagnostique, comme tu disais, énergétique à soi-même en fait. Oui, bien sûr. Et puis, ce que je propose moi, ce n'est pas compris dans la formation présentielle ou en ligne, mais ce que je propose et que souvent mes élèves le font, c'est-à-dire qu'ils viennent aussi souvent en début ou en cours de formation, ils viennent me voir en consulte pour avoir un bilan énergétique d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait être fait, même en ligne. Il y a des personnes qui, parce que je fais ça aussi en ligne, qui viennent en ligne me faire une consulte via... sur Skype et qui leur permet d'avoir déjà leur cartographie pour éviter de se prendre la tête eux-mêmes et de prendre leur temps pour se découvrir eux-mêmes. Mais ils ont déjà leur bilan énergétique et comme ça, ça leur permet d'adapter les différents outils. Mais le but, c'est qu'au fur et à mesure, vous soyez capables de faire votre propre bilan énergétique. À la fin du cycle 1, vous êtes capables de savoir de faire votre bilan énergique en fonction de l'énergie et du yin et du yang. Est-ce que vous êtes en déficience de yin, en déficience de yang, en excès de yin, en excès de yang, en déficience d'énergie ou en stagnation d'énergie ? À la fin du cycle 1, vous êtes capables de faire ça. À la fin du cycle 2, vous êtes capables de savoir si vous êtes en déficience d'énergie du foie, en déficience de yin, d'airain. Tu vas à un niveau au-dessus. On va plus loin dans le cycle 2. Mais déjà, dans le cycle 1, vous êtes capables de savoir énormément de choses et vous pouvez, avec ça, complètement adapter votre alimentation puisqu'on voit dans l'alimentation des aliments yin, des aliments yang, des aliments qui vont, qui ont telle ou telle action sur tel ou tel organe. On peut vraiment faire énormément de choses avec chacun de ces différents outils. Ouais, super. Super. Et pour répondre à ta question, pour aller plus loin par rapport au printemps, donc j'ai parlé d'alimentation. Par exemple, pour les automassages, on va aller masser les méridiens, foie et vésicule biliaire qui sont les deux organes qui correspondent au printemps. donc on peut aller masser par exemple tous les points qui sont à la base du crâne au niveau du cou pour aller dénouer le système nerveux. On peut faire ça avec ses mains. C'est quelque chose qu'on fait, on fait beaucoup avec les mains, mais j'utilise aussi beaucoup et ça, c'est pas un outil traditionnel, mais moi, j'ai adapté quand même au monde moderne parce que les Chinois, qu'est-ce qu'ils utilisaient à la base pour faire les automassages ? Ils utilisaient des outils en bois et c'est quand même très dur et c'est très violent pour le corps et nous les occidentaux, c'est la meilleure façon de le faire une fois et d'arrêter parce que ça fait trop mal. Ça fait mal. Donc moi, j'ai plusieurs outils qui sont des outils qui ne sont pas traditionnels mais qui marchent très bien et qui s'utilisent de la même manière. Par exemple, pour aller masser soi-même les points du dos ou aller masser les points du cou, moi, je vais utiliser un rouleau qu'on utilise en pilates par exemple, on appelle ça un rouleau d'automassage. Moi, j'utilise ça par exemple pour les points du cou, on s'allonge, on pose la tête comme ça pour masser les points du cou et ça suffit et on tourne la tête et on fait ça comme ça une dizaine de fois de chaque côté et ça détend, ça dénoue la nuque, les points visicubilières, le système nerveux et ça relaxe énormément et les organes du printemps, c'est ceux qui correspondent à la colère, au stress, contrariété, frustration. donc le fait de dénouer foie visicubilière, ça va apporter énormément de sérénité, de détente. Donc, on peut faire ça. Il y a d'autres différents points au niveau du dos, au niveau des côtes, au niveau du foie, d'aller masser sous les côtes, d'aller masser le diaphragme, de libérer du centre vers l'extérieur, de libérer toute la zone du foie et de la visicubilière, ça c'est super technique et puis un autre outil que j'utilise énormément et qui est un de mes outils principaux en automassage pour aller se masser la voûte plantaire, en particulier avant de se coucher le soir. Moi, j'adore. C'est avec ça. On se met doux, on se met doux et on va se masser l'un après l'autre, chacune de ces voûtes plantaires en dessous du pied avec la balle de tennis, on passe sous les orteils, on fait d'avant en arrière, on fait des cercles, des talons partout et le fait de masser la voûte plantaire, ça va faire descendre l'énergie, ça va permettre de débrancher la tête, ça va relaxer le système nerveux et en même temps, on masse tous les points de réflexologie plantaire qui sont sous le pied et ça va permettre d'harmoniser le corps et c'est excellent pour le printemps parce que le printemps, c'est l'énergie qui monte de la terre, qui traverse le corps. Donc, nos plantes de pieds, c'est ce qui est en contact avec la terre. C'est ça. Pour le printemps, c'est génial d'aller faire ça parce que non seulement ça détend, mais en plus, ça favorise le lien, la connexion avec l'énergie de la terre. Tout à fait. Ça, c'est génial. Ce n'est pas un outil traditionnel, c'est une boule en bois, comme on se dit. Ça, c'est génial parce que c'est quand même c'est souple et on ne fait pas mal avec ça. Ça, c'est une super technique d'automassage qui fait partie de la médecine chinoise pour tous. Ah, super. Super. Et question par rapport à la médecine chinoise pour tous. Donc, tu as 5 saisons, c'est ce que tu nous expliquais, donc 4 plus de l'intersaison. Est-ce que, par exemple, moi, j'ai envie de tester. Je ne suis pas sûre du truc. Je ne sais pas si ça me correspond. Est-ce que tu fais, par exemple, je peux acheter la saison juste printemps, juste été, ou tu fais vraiment l'ensemble de toutes les saisons ? En ligne, ce n'est pas possible, ça, parce que, d'abord, parce que ce n'est pas que la saison. Il y a aussi tout l'apprentissage de la médecine chinoise et de la diététique chinoise parce qu'au départ, on va apprendre ce que c'est que le lien et le lien, ce que c'est que les 5 éléments, comment fonctionne le calendrier parce qu'il s'agit de savoir à quel moment de l'année on utilise. Parce que, tu as dit qu'on était au printemps depuis pas très longtemps, mais on pourrait faire une interview que là-dessus, mais notre lecture aujourd'hui du calendrier, de lire le calendrier. C'est beau être marqué printemps, été, automne, hiver, c'est juste ce qui est écrit dans le calendrier, mais on ne sait plus du tout le lire, on ne sait plus quand est-ce que commence la saison, quand est-ce qu'il termine. Et ça, ce n'est pas que la vision de la médecine chinoise, mais c'est aussi la vision de toutes les traditions de l'hémisphère nord et même les traditions occidentales. Moi, j'ai discuté de cette histoire de calendrier avec des druides qui sont quand même les détenteurs de la grande partie de notre tradition celtique et donc européenne. et on est complètement d'accord avec la lecture du calendrier et j'ai discuté aussi avec des spécialistes du calendrier, même des spécialistes du calendrier chrétien et on est complètement d'accord avec la lecture énergétique du calendrier. Donc tout ça, tu vois, il y a plein de modules au départ qui sont, je dirais, la théorie générale. Les fondations, les bases, les fondations. Après, normalement, le cycle 1, on le fait en entier parce qu'en plus, chaque saison, il y a des saisons qui vont plus nous correspond et dont on a plus besoin. Par exemple, si tu as plus tendance à être bloqué au niveau d'énergie du foie et de la vésilie tubilière, c'est sûr que si tu commences par l'automne et que tu expérimentes l'automne, ce n'est pas avec celle-là que tu vas aller plus agir sur ce dont tu as besoin. Donc, en fait, comme au départ, tu ne sais pas vraiment ce dont tu as besoin, ça permet d'avoir les cinq saisons, ça va permettre d'harmoniser tous les éléments à l'intérieur de toi et d'aller vers un état d'équilibre. Alors que si tu en fais et pas tout l'ensemble, tu comprends ce que je veux dire ? Oui, et puis du coup, ça donne aussi une conscience, je pense, globale. C'est-à-dire que, comme tu disais, l'objectif, c'est vraiment que les personnes, elles puissent être conscientes de tout ce qui se passe toute l'année dans leur vie après, étant donné qu'elles ont l'information à elles de piocher aussi, petit à petit, et d'intégrer ça en fonction des besoins. Mais comme tu disais, moi, ne serait-ce que la respiration, parce que quand on est, et tu le sais aussi puisque tu es entrepreneur, c'est de se dire « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Et de se dire « quand j'ai fini de manger, me donner un petit rendez-vous avec moi-même de deux minutes, juste pour faire des respirations où je vais potentiellement, alors en plus maintenant, on fait beaucoup de télétravail, donc d'être chez soi en se disant « ok, je vais faire des respirations, je lève les bras et je les descends pour me permettre de vraiment ouvrir au maximum ma cache thoracique et quand je baisse, je referme ma cache thoracique deux minutes, quoi ». Oui. Deux minutes. Et en faisant ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tu débloques ton diaphragme, tu débloques ta respiration, mais si tu débloques ta respiration et tu débloques ton énergie des poumons, tu fais quoi ? Si en plus, tu fais de la diététique à côté, tu vas stimuler ton système immunitaire. Ben ouais. Et en temps de pandémie, si ce n'est pas important, c'est de stimuler son système immunitaire. C'est clair. C'est clair. Moi, j'aime bien le fait que ce soit vraiment complet, c'est-à-dire qu'on se reconnecte quelque part à son corps, mais dans la conscience de celui-ci, donc c'est tout. Parce qu'on entend beaucoup, alors là, il y a une espèce d'explosion d'éveil des consciences, tu sais, et de se dire qu'on a envie de plus de spiritualité, on a envie de tout ça, on a envie de machin, mais il ne faut pas oublier qu'on est des humains, donc on est ancré dans de la matière. Donc, c'est bien de vouloir être spirituel, de vouloir sourire à plein de choses et je m'y suis ouverte aussi, donc je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, il n'y a pas que ça, il y a aussi le concret. On est matière. De toute façon, si tu t'élèves vers le spirituel sans être d'abord passé par tes racines et par l'intégration du corps, tu vas te casser la gueule. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont, comme dit ma fille qui a 23 ans, c'est pour ça qu'il y a autant de gens perchés. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont décollés de la matière. C'est ça. Quand tu veux avancer dans la spiritualité, moi, voilà, je travaille beaucoup avec le chamanisme, donc c'est vraiment où on va loin dans les autres mondes et dans la conscience, etc., tu commences par l'ancrage. Si tu ne t'es pas ancré, tu ne pars pas en voyage chamanique, tu ne pars pas dans la vision, tu ne pars pas dans le channeling, tu ne pars pas à aller communiquer avec les esprits. C'est ça. La base, la première base, y compris là-dedans, c'est l'ancrage. Oui. C'est le sol, enfin, la matière, le corps. Exactement. Après, tu passes aux émotions, après, tu passes au mental et après, tu passes au spirituel. Mais tu commences par la terre, par l'ancrage, d'abord. Sinon, tu décolles. Et puis sinon, si tu décolles trop, tu y restes, tu ne reviens pas vraiment. C'est ça. Et je trouve qu'en fait, la médecine chinoise et ce que tu proposes, c'est vraiment un mix de tout ça. Oui, c'est mon but. C'est ça. C'est qu'on est ancré dans la matière, ancré dans le qu'est-ce qu'il faut manger là, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. On se connecte à ces émotions et aux organes liés à ces émotions-là et on va travailler là-dessus. On travaille avec le mental parce qu'à un moment, on a besoin, nous, de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous et donc se dire OK, j'en suis là, donc ça veut dire que mon corps, il a besoin de ça, que je vais faire ça, que machin, etc. C'est ça. Tu as tout compris. Tu as tout compris. C'est pour ça que je trouve génial. Je passe autant de temps aussi dans la formation à expliquer parce que moi, je ne pourrais pas utiliser et moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné tout le temps de mon apprentissage, c'est que je ne pouvais pas apprendre des techniques sans comprendre à quoi elles servaient. Donc, je passe beaucoup de temps à faire expérimenter aux gens mais je passe aussi beaucoup de temps à leur expliquer à quoi ça sert. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir la compréhension et la conscience de ce qu'on fait et effectivement, tu as complètement raison pour parler aussi bien au corps, aux émotions qu'aux mentales qu'à la partie spirituelle. C'est ça. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. C'est peut-être la petite chose dont je n'ai pas parlé. Je veux juste revenir là-dessus. C'est qu'on a parlé des organes par rapport aux fonctions du corps. On va en parler foie visicule biliaire puisque c'est les organes du printemps. On a parlé du stress. J'ai aussi dit que c'était les organes de contrariété, frustration, colère, accumulation émotionnelle. Le fait de contenir ces émotions ou de trop les exprimer avec les techniques de Qigong, avec les techniques d'automassage, on va aller aussi travailler sur l'extériorisation, la libération, la pacification et l'harmonisation de nos différentes émotions. Il y a aussi des techniques là-dessus dans la médecine chinoise pour tous. On agit sur le corps, on agit sur l'énergie, mais on agit aussi sur les différentes émotions des différents organes. Et là, le printemps, comme cette énergie qui monte de la terre, qui traverse, le corps de tous les êtres vivants à la surface de la terre, pas que nous, les humains d'ailleurs, les plantes, les arbres, les animaux, tout le monde, c'est pour ça que les plantes, il y a les bourgeons qui sortent, il y a les premières pousses qui sortent, il y a la sève qui monte dans les arbres, il y a les animaux qui sortent d'hibernation, les animaux qu'on commence à, moi j'en ai vu hier, des oiseaux qui commencent à faire leur nid parce qu'ils sentent l'envie de se reproduire, l'énergie sexuelle qui monte aussi dans leur corps. Tout à fait. Le moment idéal de l'année aussi pour extérioriser toutes les émotions et tous les blocages émotionnels, tous les traumatismes qui sont logés dans la profondeur printemps et la saison idéale pour aller sortir, c'est pour ça qu'on appelle ça le ménage de printemps, c'est le moment idéal, profiter de l'énergie de cette saison qui va pousser vers le haut, qui va pousser tout ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur, en profiter pour favoriser le libre passage de cette énergie et dégager tout ce qui peut bloquer. C'est ça. Parce que si on laisse les choses bloquées et c'est la majeure partie des gens qui fait ça, malheureusement, si on laisse les choses bloquées à l'intérieur, l'énergie du printemps elle fait quoi ? Elle vient taper sur tous ces blocages qu'on a et c'est pour ça que les gens qui veulent maintenir absolument les choses dans l'état, qui n'ont pas forcément conscience qu'ils font ça mais qu'ils le font quand même, ça les fatigue énormément. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de gens fatigués au moment du printemps et qu'il y a autant de gens déprimés, dépressifs parce que le fait de maintenir les blocages en place, ça demande énormément d'énergie. Et puis comme le printemps il pousse de l'autre côté, ça nous fait quand même un peu mettre le nez dedans. Donc ça rend déprimés, ça rend dépressifs, les gens ont l'impression de ne pas avancer, de ne pas évoluer. Ben ouais, ce qu'il faut c'est au contraire se mettre en harmonie avec cette énergie du printemps et laisser tout le merdier qu'on a à l'intérieur remonter en surface, se libérer, s'extérioriser, le jeter dans la nature, le jeter dans la terre. Il y a des techniques dans la médecine science pour tous et dans le Qigong où on va faire sortir les émotions pour se libérer, qu'on utilise. On parle souvent de détox du foie au moment du printemps, mais on peut aussi, tout à fait, il existe en Qigong, des détox émotionnels. C'est pareil pour aller libérer toutes ces émotions et se délester et se mettre vraiment en harmonie avec l'énergie de la saison pour que cette énergie-là nous booste au lieu qu'elle nous plombe. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Tout à fait. Et je ne parle même pas de ce qui peut nous plomber à l'extérieur. Oui, surtout, c'est clair. Ça n'a plus de prise. Ça n'a plus de prise. Toutes ces techniques-là dont je vous parle, le stress extérieur et le stress que véhiculent les médias, que véhiculent les autres, leur peur, leur stress, leur colère, plus vous allez avancer, plus vous allez être équilibré énergétiquement, moins ça va avoir d'impact sur vous et de prise sur vous. Et ça, c'est important dans l'état actuel des choses et dans les circonstances qu'on vit en ce moment. Moi, c'est ce que j'explique beaucoup et je parle de ce que j'ai vécu avec mon cancer quand j'avais 23 ans. C'est qu'en fait, j'avais tellement enfermé ma colère, mon incompréhension, ma tristesse profonde, parce que j'étais très triste, j'étais très négative, parce que j'avais l'impression de ne pas être comprise, de ne pas avoir de sens, etc., je me suis provoqué mon cancer. Alors, plein vont me dire mais non, mais si, en fait, parce que j'ai bloqué les énergies, après, je les ai bloquées dans des endroits qui m'appartiennent, on est d'accord, je ne me suis pas fait le cancer du col de l'éthérus au hasard, parce que j'avais quelque chose avec le féminin et il fallait que ça sorte à ce niveau-là, mais c'est parce que j'avais bloqué mes énergies. Et justement, l'exemple que j'adore prendre, c'est quand on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on est plein d'énergie, machin, etc., etc., et puis d'un coup, on va se prendre une semaine de vacances en se disant mais là, j'ai vraiment besoin de prendre une semaine de vacances. Et cette semaine de vacances, généralement, on la passe coucher au lit avec de la fièvre. T'es malade. Voilà. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on a bloqué pendant toute la période de stress, on a bloqué tout ça et d'un coup, on se dit je peux me relâcher. Ben oui, on relâche, donc ça sort. Ça sort, gastro, grippe, mal à la gorge parce qu'on a bloqué des choses qu'on n'a pas voulu dire, on s'est retenu, machin, et d'un coup, ben voilà, et on se dit je me suis niqué mes vacances. Ben non, c'est parce qu'en fait, on n'a pas réussi à libérer tout au long quand on en avait besoin et le corps, il a dit j'ai un échappatoire, puis là, je le prends. Et d'un coup, tout sort d'un coup, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. Exactement. Voilà. Alors que si tu fais ça un peu tous les jours, comme tu disais tout à l'heure, un peu de respiration tous les jours, un peu de méditation tous les jours, pas forcément, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, un peu d'auto-massage tous les jours, tu fais attention à ton alimentation, eh ben, il n'y a pas d'accumulation. Le déséquilibre ne se creuse pas. Et moi, ce que j'aime bien aussi quand tu parles d'alimentation, donc on parle beaucoup d'alimentation consciente, alors là, on va parfois même dans des extrêmes, il ne faut plus manger ci, il ne faut plus manger ça. Moi, ce que j'aime bien avec la médecine chinoise, c'est qu'il n'y a pas d'interdit. Non, ça j'adore. J'adore. C'est tout est équilibre. Vous avez envie de manger de la viande, vous mangez de la viande. Vous avez envie de manger certains légumes, vous mangez certains légumes. Vous n'avez pas envie de manger trop de ça, vous n'en mangez pas. Mais parce que vous faites attention, finalement, à ce que vous allez quand même ingérer et aux associations que vous allez faire, ben, en fait, ça va vous apporter le nécessaire. Et vous allez perdre du poids si vous avez besoin de perdre du poids. Et vous allez prendre du poids si vous avez besoin de prendre du poids. Et vous allez être... Tout est équilibre. Et c'est ça que j'aime bien et que j'ai envie qu'on enlève. Parce que quand on est sportif, on entend beaucoup de... Il faut manger ci, il faut manger plus de protéines, il faut manger plus de ça, il faut faire des régimes de tel truc, tel truc, tel machin pour sécher, pour faire du muscle, pour machin. Et en fait, ce n'est pas vrai. C'est juste être conscient de ce qui se passe, être conscient de ce qu'on mange et sérieusement s'ingurgiter potentiellement des poudres. On a déjà tout dans la nature qui vient au bon moment. Après, oui, vous faites du sport, vous allez manger plus parce que votre corps, ayant besoin de plus d'énergie parce que vous faites beaucoup plus de sport que la moyenne. Si vous êtes sédentaire, forcément, vous ne bougez quasiment pas, mais votre corps, il vous parle, il vous dit j'ai faim, j'ai pas faim et vous allez adapter, c'est comme les trois repas par jour. On est dans un monde où il faut manger matin, midi, soir. Moi, typiquement, je ne mange pas le matin, mais mon corps ne me le demande pas. Et tout le monde me dit « Ah, tu fais du jeûne intermittent. » Mais en fait, je n'avais jamais, moi, posé ce terme-là. C'est juste que pour moi, c'était juste. Je n'ai pas forcément besoin de manger le matin. Par contre, quand j'en ai envie et que mon corps me dit « J'ai faim, je mange. » Mais je vais manger potentiellement. Je n'aime pas le sucré, je n'aime pas les céréales et tout ça. Je vais me faire des œufs. Je vais manger un bout de jambon. Je vais... Parce que j'ai écouté mon corps. Et j'adore ça dans ce que tu proposes, la manière dont tu le proposes. Il n'y a pas de « Vous devez faire ça comme ça, comme ça, comme ça. » « Vous devez faire 15 minutes par jour, une heure par jour de méditation. » « Vous devez faire... » Non, c'est juste « Voilà tous les éléments. » Après, à vous de composer avec ce qui vous permet d'avancer et de vous sentir bien. Et puis, à un moment, vous vous dites « Ah ben tiens, j'ai fait deux minutes de respiration. J'aimerais bien en faire un peu plus. » « Ok, c'est fine. » « Mais vous allez en faire un peu plus. » « Vous allez en inclure un peu plus. » « Ah ben tiens, moi, je n'aime pas ces aliments-là. » Et pourtant, quand je regarde mon truc énergétique, mon moment en sorti, t'es vide de sang. Donc, toi, ça va te parler. Il faudrait que tu manges des anguilles, des machins. Et j'ai regardé « Ah, des légumineuses. » J'aime pas trop les légumineuses, mais je me suis dit « Vas-y, je vais commencer à le faire. » Et en fait, je m'aperçois que j'adore les lentilles que j'ai refroidies, que je me suis fait en salade avec une petite sauce, machin, etc. Et là, j'en mange beaucoup plus facilement. Ok, cool. en disant « J'ai testé. » Ok, j'ai testé, mais j'ai réussi à trouver ma formule à moi. Et c'est ça que j'adore dans ce que tu proposes. C'est que tu donnes, en effet, il y a des bases, parce que le mental a besoin d'être rassuré par rapport à ça. Oui, exactement. Ensuite, il y a des bases et des principes. Exactement. Il y a des principes, mais comme tu disais, il y a 15 règles d'or. Vous n'êtes pas obligés de vous taper les 15 règles d'or et de dire « Ok, à partir de maintenant, il faut que je les suive à la lettre. » Non. T'en prends une. Une fois qu'elle est intégrée, tiens, celle-là, elle me tente bien. Je vais l'intégrer aussi. Et petit à petit, vous allez vous construire et finalement, vous faire du bien, mais à votre rythme. On a chacun un rythme. Il y en a qui arrivent à faire et moi, je ne sais pas faire. Qui arrivent à dire « Moi, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça tous les jours et qui arrivent à le faire. Moi, je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas mon truc. Mais par contre, une fois que c'est intégré et que j'ai mes petites routines, mes petits rituels, mes petits exos à moi, en fait, c'est même inconscient. C'est-à-dire que ça y est, c'est rentré en moi et je le fais naturellement. J'irais même plus loin que toi et moi, c'est pareil. C'est pour ça qu'on s'entend bien tous les deux. Moi, je suis un rebelle aussi. C'est-à-dire que tu me dis de faire un truc, je ne vais pas le faire. Il faut que j'aie compris à quoi ça servait, c'est sûr. Il faut que je l'ai expérimenté et il faut que j'aie ressenti les effets. C'est-à-dire que tester les règles d'or ou tester d'autres choses, moi, c'est ce que je fais dans la formation, c'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que je fais expérimenter, je fais ressentir aux gens. Parce qu'à partir du moment où tu l'as ressenti dans ton corps et que tu as ressenti un changement et que tu as ressenti un bien-être, tu vas avoir envie de le refaire. C'est clair. Parce que c'est même ton corps qui va te le demander. C'est clair, si. Pendant que tu fais ta respiration, tu sens ton stress qui s'évacue, ton corps, il va se souvenir de ça. Et quand tu vas avoir de nouveau du stress, si tu ne le fais pas, si tu ne le refais pas parce que tu es pris dans ta tête, tu fais plein de choses et tout, tu ne le refais pas. Et à un moment, tu débordes de stress et ton corps, il va te le ramener à la conscience. Il va te dire, souviens-toi de cette sensation que tu as eue et que tu vas avoir envie de le refaire. Pour moi, l'intégrer, c'est ça. C'est ça. C'est le ressenti dans le corps. Exactement. Moi, je me suis aperçu quand j'étais triste ou en colère, tu sais, je maintenais ma respiration et du coup, j'avais les larmes qui montaient et je me disais, mais non, mais je ne veux pas les larmes. Et je me bloquais encore plus, mais non, mais je ne veux pas les larmes. Mais des coups, elle coulait. Et en fait, un truc simple, un jour en formation, il y a un mec qui m'a dit, Vanessa, on voit qu'on est très contrarié. Puis je rougissais et tout ça parce que quand je suis contrarié, j'ai plein de manifestations partout. Et il m'a dit, juste, fais. Mais force-toi à le faire. Et là, j'ai fait, ouais. Et d'un coup, essayez. Alors une fois, il a fallu que j'y réfléchisse parce qu'il fallait que je le mentalise. Et j'étais comme ça, je disais, je ne veux pas, je veux pas. Ah, le monsieur, il m'a dit qu'il fallait que je respire. Ouvre, ouvre. Et j'ouvrais. Et d'un coup, tout ça, ça descendait. Et je me suis dit, putain, mais c'est trop bien. Et en fait, on s'aperçoit que c'est expérimentation et on est dans la matérialisation, toujours, et pas dans, ah, j'ai compris le concept. Ah, ça a l'air génial. Non. C'est bien, c'est la première étape, mais il faut aller plus loin. Voilà, c'est de dire, ça y est. Ah oui, en effet, ça a marché. Et après, petit à petit, vous allez réussir à ce que ce soit complètement intégré. Et moi, je m'aperçois que parfois quand j'ai des émotions, avant, d'abord, je me fermais, puis après, je lâchais tout et je vomissais tout sur la personne, etc. De dire, j'ai appris à respirer et j'ai appris potentiellement à dire, OK, qu'est-ce qui se passe chez l'autre pour qu'il m'envoie ça ? Parce qu'il vient de me piquer qu'est-ce qu'il veut. C'est pas contre moi, en fait. Et ça, ça m'a pris, mais des années. Et en fait, vous allez y arriver étape par étape. Et je vous invite vraiment à aller voir et à vous inscrire à la newsletter d'Éric. Moi, j'y vais très souvent. Il fait plein de webinaires où il donne plein de tips. J'en fais un par mois. Voilà, où il donne plein de tips, etc. Donc, si vous hésitez à prendre sa formation, etc., à vous poser des questions sur la médecine chinoise, est-ce que ça va me convenir, est-ce que c'est bien mon truc et tout ça, inscrivez-vous, allez voir ces webinaires qui sont offerts. Ils vous donnent, mais pléthore déjà de tips, d'astuces, de conseils et des explications. Parce qu'en fait, parfois, on se dit oui, mais moi, j'ai ça et personne ne sait me dire. Et parfois, vous allez avoir des déclics de dingue en vous disant ah ouais, c'est ça. En fait, le fait que j'ai eu mal à cet endroit-là, c'est lié à mon foi qui, lui, est lié... OK. En fait, tout fait sens. C'est de mon émotion, c'est de ce que j'ai vécu, les chocs, les machins, etc., etc. Et franchement, déjà, juste faire ça, ça va vous donner des tips de dingue. Et après, bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin et je vous mettrai tout ça en description, vous pouvez faire sa formation, vous pouvez le contacter pour faire des séances avec lui parce que il habite à Vienne, certes, mais il fait de la visio et il vient souvent à Nantes aussi où il fait des ateliers, il fait plein de choses par rapport à ça et régulièrement et même avec le Covid et dans le respect de tout ce qui est règles sanitaires, etc., vous pouvez apprendre plein de choses, le rencontrer, lui poser vos questions. C'est quelqu'un qui est... Pour moi, t'es une personne très généreuse et j'adore ça, ce côté, on donne, on donne, on donne, mais en fait, on sait qu'il y a un juste retour qui va se faire. Oui, c'est toujours gagnant-gagnant. Exactement, exactement. Et en fait, là, il vous a donné déjà des tips pour le printemps et j'avais envie qu'il axe là-dessus pour que, même moi, je lui suis piqué ce genre de choses et après, pouvoir aller plus loin au fur et à mesure de où vous en êtes et de votre ressenti. Si vous sentez que c'est juste pour vous à ce moment-là, c'est exactement ça. Il faut y aller et il faut le faire et expérimenter, c'est la priorité. Donc là, il vous a donné plein, 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 plein de choses. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez envie d'aller plus loin et si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais, je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez aller sur son site parce qu'il a des articles et là, il a, bref, il a plein de contenus que vous pouvez aller piocher à droite, à gauche et puis, on se retrouvera bientôt avec lui mais sur un autre sujet. En tout cas, sur la médecine chinoise, je trouvais que c'était important qu'on parle de santé. Alors après, on a axé sur la médecine chinoise parce que je trouve qu'en effet, c'est une médecine qui est très équilibrée et qui fait vraiment, comme je disais, qui prend en compte toutes les couches de ce qu'on est. On est tellement complexe et en fait, ça prend vraiment toutes ces couches-là et après, c'est expérimenté, ça vous convient, ça ne vous convient pas. Prenez ce qui est juste pour vous. Voilà. Et faites-en, finalement, votre propre médecine à vous. C'est pour ça que dans la médecine chinoise, il y a une telle palette d'outils. Ce n'est pas forcément pour tous les utiliser, mais pour que vous trouviez entre l'alimentation, le qigong, le massage, etc., ce qui vous convient à vous et ce qui vous fait du bien à tel ou tel moment. Exactement. Donc, je voulais vous remercier pour ceux qui ont été là. Je crois que vous n'avez pas eu de questions parce que j'en ai pensé poser tellement que ça a été assez. Merci à Eric pour avoir pris ce temps-là. J'ai quand même une petite chose parce qu'il y a un truc que tu viens de dire et que je ne peux pas passer à côté et puis on a parlé tellement de tips, justement. Tu as parlé que quand tu étais dans l'émotionnel et tout, il fallait que tu penses à respirer et moi, ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai partagé un post hier sur les réseaux sociaux et c'est à la base de ma technique de méditation que c'est pratiquement avec le Twina mon outil principal. Quand ça ne va pas, quand vous êtes aux prises avec la peur, avec les émotions, avec une situation difficile, pensez à respirer, certes, mais il y a un truc facile à faire. Il suffit d'y penser et de le faire. Vous souriez. Et le fait de sourire avec... Même si au début, vous devez vous forcer. Le fait de sourire avec votre bouche, avec vos lèvres, ça va... Le sourire est relié au cœur et le fait de faire ça, ça va ouvrir votre cœur, ça va pacifier vos émotions et la tempête va s'apaiser. Moi, l'autre soir, quand il y a eu l'annonce qu'on était reconfinés, moi, la semaine prochaine, je vais en France, je ne sais pas comment mes formations vont se passer, je ne sais pas comment mes consultations vont se passer, ça m'a mis un énorme coup de stress. J'étais énervé, j'étais stressé et en colère et au bout d'un moment dans la soirée, j'étais pris dedans, je n'arrivais pas à prendre le recul sur le moment malgré que je fais tout ce qu'on veut et sur le coup et il y a eu un moment, j'ai eu un déclic dans la tâche, je me suis dit mais t'es con, respire et souris et j'ai commencé à sourire, j'ai commencé à sourire là, après j'ai commencé à sourire dans le cœur, ça s'est apaisé et dans les minutes qu'on suivit déjà, je me suis senti super mieux, mon énergie est remontée et il y a eu des gens qui ont commencé à me contacter pour me dire que les formations auraient lieu, pour me dire que c'était bon, ils venaient quand même pour les consultations. Le fait d'avoir libéré une petite chose, d'avoir ouvert, le fait d'avoir juste souri, tout s'est ouvert, tout s'est libéré et ma colère et mon énervement. Cool. Écoute, en tout cas, merci pour tout. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Merci. J'espère que ça vous... Un grand plaisir. Un plaisir partagé. Encore une personne, comme je vous ai dit, je vous présente des personnes que je kiffe, mais au plus haut point. Je ne fais pas des interviews avec des personnes que je n'aime pas. Déjà, ce n'est pas du tout dans mon caractère, mais ça, vous l'aurez déjà compris pour celles qui me connaissent et ceux qui me connaissent aussi. Et lui, c'est mon coup de cœur, mais depuis... Et tu vois, je ne me souvenais même plus que c'était depuis 2014, mais un truc de dingue. Et c'est là que je me suis dit, c'était juste une évidence que c'était toi, quoi. Donc, merci, merci, merci d'avoir été là. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous mettrai toutes les informations pour que vous puissiez aller voir tout ce que donne Eric, tout ce que vous pouvez faire avec lui et pouvoir vous renseigner aussi pour les personnes intéressées sur la médecine traditionnelle chinoise pour tous, sa formation en ligne pour le niveau 1. Et qui sait, du coup, le niveau 2, d'ici fin d'année, ce serait très cool. N'hésitez pas à le contacter, il répond tout le temps, c'est quelqu'un qui est vraiment hyper dispo, qui ne ménage pas ce qu'il donne. Allez voir ces webinaires qui sont juste une tuerie. Et puis, je vous dis à très, très bientôt et un bon week-end de Pâques sous les meilleurs, j'ai envie de dire, hospices. Hospices. Et profitez du soleil pour ceux qui ont du soleil. Je vous souhaite un bon week-end et je vous fais de gros, gros bisous. Merci à tous. Merci Vanessa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501